La galère pour les étudiants lyonnais à présent, à quelques jours maintenant de la rentrée universitaire, ils sont nombreux à chercher encore un appartement, Lauriane Pellahouf. C'est pour vous du coup, c'est pour vous avec tous les autres. Sophia et Laura sont étudiantes et cela fait plusieurs semaines qu'elles recherchent un T3 meublé en 20. Problème, il ne leur reste plus qu'une semaine avant que Sophia ne commence son stage de 6 mois à Lyon. Souvent quand on visite des appartements, il y a au moins 10 visites en même temps que nous. Donc c'est assez compliqué, on ne sait pas trop sur quoi ils choisissent les dossiers. Et également quand on voit des annonces qui sont publiées par exemple en ligne, au bout d'une heure, lorsqu'on appelle, les appartements sont déjà soit pris, soit les visites ne sont plus possibles. Donc il faut être très réactif, on est tout le temps sur les téléphones à regarder toutes les applications, tous les sites, mais c'est très compliqué et on a plein d'amis qui sont dans la même situation, donc en fait c'est un peu compliqué pour tout le monde cette année. Comme les deux amis, des milliers de jeunes se heurtent aux mêmes difficultés, offre de logement, rencontre de propriétaires, informations et aide aux démarches. Au salon du logement, 60 structures se chargent de les orienter à l'heure où le marché immobilier est saturé. Les difficultés des jeunes, c'est le manque de disponibilité de logements, qui sont abordables en tout cas puisqu'on a pu voir une grande inflation des prix. La deuxième chose serait justement les garanties qui sont demandées, qui sont de toujours de plus en plus fortes. On peut voir certaines agences immobilières qui demandent quatre fois le montant du loyer, ce qui est énorme en termes de salaire. Des garants toujours plus solides, mais il faut penser qu'il y a certains jeunes et moins jeunes qui n'ont pas la chance peut-être d'avoir des parents ou de la famille qui peuvent les aider et se porter garants. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions pour ces personnes. La crise sanitaire a accentué les difficultés financières des étudiants et jeunes actifs. Selon des études de l'UNEF et de la FAGE, Lyon est sur le podium des villes de province les plus chères de France.